C'est un passage, pour moi, je vais dire quasi obligé maintenant. Je pense que je n'ai pas participé en 2015 parce que j'avais ma tendinite et que j'avais été forfait pour l'Ecriterium et aussi la Classica. Mais sinon, c'est un peu ma préparation idéale pour aller à la Classica Saint-Sébastien de samedi. Donc cette année, ça sera encore le cas. Ça permet de rencontrer le public ? Oui, je prends toujours beaucoup de plaisir à venir sur tous les yeux. C'est un des plus proches de la maison. Donc ça ne fait pas beaucoup de fatigue. C'est un des plus proches de centre-ville, donc qui est très festif. Beaucoup de monde, une bonne ambiance. Les bars sont ouverts, les spectateurs sont nombreux. Donc c'est toujours sympa. Au final, il n'y a pas de victoire d'étape, donc ça reste l'objectif. Déjà numéro un de l'équipe et aussi personnel. Mais bon, au final, c'est un meilleur bilan que l'an passé. J'étais très actif, baroudeur, ce n'est pas passé loin. J'étais une fois troisième, une fois septième. Cette deuxième partie de tour a la bagarre tous les jours, donc la forme était là. Cette année, je l'ai abordé un peu sans pression et en me faisant plaisir. Ça a mal commencé avec une grosse chute de prologue. Mais au final, une fois que j'avais récupéré cette chute, à partir du premier week-end de montagne à Chauvelry, j'étais à l'attaque de presque toutes les étapes de montagne. C'est un prologue qui me convenait, une première semaine un peu avec des semis comme le Jura et les Vosges qui me convenaient assez bien. Donc j'étais très motivé pour ce début de tour. Donc c'est pour ça que j'ai pris des risques sur ce prologue. Moi, je suis tombé, je suis tombé. Après, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, j'ai pris des risques. Après, voilà, c'était quand même une entorse, c'était gonflé, c'était bleu. Donc ça va que je suis sur le Tour de France, qu'on est en pleine forme et qu'on a un staff avec un docteur, un soigneur, un ostéopathe qui passe deux heures par jour à nous soigner. Donc j'ai récupéré assez vite. Mais voilà, il y a quand même une chute sur le Tour, il y a toujours plusieurs jours pour récupérer. L'objectif, c'était d'aller dans les échappés. Je pense que je ne les ai pas beaucoup loupés sur cette deuxième. Je pense que j'ai fait 800 km échappés sur le Tour. Voilà, j'étais à la bagarre tous les jours, mais ce n'est pas évident d'aller gagner sur le Tour.